Bonjour Pythagore, je m'appelle Zane Bargache, je suis une élève CE4E à Pythagore Junior. J'ai décroché le premier truc durant la lecture en lisant sans histoire. Ouais, sans histoire. J'aime lire, je lis toujours, je lis partout, je lis tout. Et pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Car la lecture développe la pensée créative. Lorsque nous lisons un roman, notre imagination se transporte dans un monde complètement nouveau. qui nous fait rejoindre l'auteur dans sa démarche d'écriture et de narration. Ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à renforcer son emprise sur la langue. De plus, la lecture est une source de divertissement, tout comme les spectacles, les jeux et le sport. Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel ou l'envie. Enfin, c'est une activité culturelle importante qui rend les gens plus ouverts et plus tolérants. Le genre littéraire qui me passionne le plus est le théâtre. C'est un genre littéraire écrit par un dramaturge et dont la particularité a la différence du roman et qui n'est pas destiné à être lu. Sa finalité est un spectacle et non un texte. Le théâtre est divisé en trois catégories bien distinctes. La comédie, la tragédie et le drame. Une pièce de théâtre se compose d'actes et de scènes. Elle se base sur le dialogue qu'on trouve souvent sous forme des répliques. J'aime lire les œuvres de Molière qui est née en 1622 à Paris. De son vrai nom, Jean-Baptiste Poclin, fils d'un tapissier du roi. Il est mort le 17 février 1673 en nous laissant un grand nombre d'œuvres telles que l'Avare, l'école des femmes et le Malade imaginaire qui m'a marqué le plus car c'est une pièce de théâtre dont Argon pense que la maladie et la mort le menacent d'une façon permanente. Le Malade imaginaire est une satire, c'est-à-dire un écrit où l'auteur fait de la critique d'une époque, d'une politique. Ici, Molière s'attaque à la médecine. Simone de Beauvoir a dit que la lecture est la clé qui nous ouvrait le monde. La lecture occupe une place primordiale dans notre école. C'est pour cela, chaque année, un rail de lecture est organisé afin d'encourager les élèves à lire.